T'as entendu parler du cas de Natacha Kampouche ? L'histoire d'une pauvre petite de 10 ans, kidnappée, séquestrée et abusée pendant 8 ans ? On revient sur cette tragique affaire dans Do Not Cross. Natacha est née le 17 février 1988 à Vienne. Elle habite dans un quartier résidentiel. Et c'est dans cette même ville que sa vie va basculer. Le 2 mars 1998, alors qu'elle se rendait seule à l'école, elle est kidnappée. Certains témoins déclarent l'avoir vue monter dans une camionette blanche aux vitres teintées. Les recherches commencent tout de suite et près de 776 fourgonnettes seront fouillées. En vain, la petite s'est volatilisée. Ce que la police ne sait pas à l'époque, c'est que parmi ces 776 fourgonnettes se trouvent et bien celles du ravisseur de la petite Natacha. Mais n'ayant pas de casier judiciaire, il n'interpella pas les inquiéteurs qui le laissèrent filer. Mais qui est cet homme et qu'est-ce qu'il voulait exactement à cette pauvre enfant ? Son nom te dit peut-être quelque chose. Volgang Prilogpil. Il habitait seul dans la banlieue de Vienne. Pendant 8 ans, la pauvre Natacha deviendra son esclave. Il va la tenir en captivité, la faire dormir dans un sous-sol à peine aménagé, sur un matelas de camping à même le sol, sans fenêtre, avec une simple clim pour renouveler l'air. La petite devra l'appeler Maître. Il lui demandera même de s'agenouiller devant lui et la forcera à s'occuper de la maison. Bien des années après, Natacha avouera qu'il avait également abusé d'elle sexuellement pendant tout ce temps et qu'il l'a forcé à dormir attaché à lui. Natacha, malgré toutes ses maltraitances et d'isolement, ne perdra néanmoins jamais l'espoir de s'évader. Au fur et à mesure des années, Volgang lui laissera de plus en plus de liberté. Alors que les deux premières années, elle n'eut pas le droit de sortir de sa chambre du sous-sol, elle aura finalement le droit, après un certain temps, de se balader dans la maison pour effectuer ses tâches ménagères. Vers la fin de sa captivité, la rescapée raconte avoir même accompagné son bourreau en ville, faire des courses pour des travaux ou encore l'avoir suivi lors de vacances au ski. Pendant ses huit années d'horreur, Natacha a réussi à s'instruire grâce à une radio posée dans sa chambre et à des livres. La petite tentera de s'évader trois fois, mais seule la troisième tentative sera la bonne. Mais alors, comment elle s'y est prise ? Alors qu'elle nettoyait la voiture de son bourreau dans le jardin, ce dernier, qui l'a surveillée, reçut un coup de téléphone. À cause du bruit de l'aspirateur, il la laissa seul quelques instants. Wolfgang pensait avoir une emprise totale sur sa prisonnière, mais Natacha y vit une opportunité en or de s'enfuir. Elle profita de l'inattention de son bourreau pour courir et frapper à la première maison qu'elle trouva. Elle hurla à la porte d'une dame de 71 ans, « Je suis Natacha Kampouche », et la police débarqua sur le champ. And just like that, son calvaire prit fin. Les autorités ne mirent pas longtemps à identifier la petite. Une cicatrice sur son corps fut reconnue, et son passeport fut retrouvé chez son bourreau. Des tests ADN ont confirmé son identité. L'ado était en bonne santé, mais souffrait de malnutrition et avait le teint particulièrement pâle. Le cauchemar était enfin fini pour Natacha. En ce qui concerne son bourreau, comme il se savait rechercher, il s'est sur le champ suicidé en se jetant sous un train de banlieue près de la gare de Vienne. Il avait d'ailleurs toujours dit à sa captive que personne ne l'attraperait jamais vivant. L'affaire Natacha Kampouche est devenue rapidement très populaire dans tout le pays. La presse conclut rapidement que la jeune fille souffrait du syndrome de Stockholm. En effet, elle déclara être attristée par la mort de son bourreau, alluma une bougie pour lui à la morgue, et expliqua qu'il lui fallait malheureusement pardonner certaines choses. Elle devint populaire, et ses passages sur les plateaux télé pour raconter son calvaire lui permirent de financer ses études, son logement, et de l'entretenir jusqu'à l'obtention d'un emploi stable. Elle décida d'écrire une autobiographie intitulée 3096 jours, le 7 septembre 2010. En mai 2008, elle est devenue propriétaire de la maison dans laquelle elle a été séquestrée pendant plus de 8 ans. Elle explique ce geste car elle refuse que cette maison soit achetée par une personne mal intentionnée. Et voilà, tu sais tout sur l'affaire Natacha Kampouche.